Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et qui s'installe dans une région comme ça, où il y a beaucoup d'eau. C'est un film sur le choix, sur ce que c'est que devenir homme, accepter ce qu'on a, sa différence. C'est un film super-héros parce que le personnage a ce don, ses pouvoirs même, à la différence près que lui ne le vit pas du tout comme tel. Parce que je voulais le film très réaliste et dans cet environnement que je connais, qui est la France, qui est aujourd'hui. Et donc je pense qu'en France, aujourd'hui, un type qui aurait comme ça une telle différence, je ne pense pas qu'il se poserait la question de se fabriquer son costume, d'aller sauver la planète. Donc voilà, il ne se sent pas de responsabilité. C'est quelque chose de très américain vis-à-vis de la planète entière, même de la galaxie. Sans pour autant être égoïste, Vincent, déjà c'est dur de gérer son propre quotidien d'homme. Donc voilà, il s'occupe de lui. Et puis, dans le temps du film, des autres qu'il a choisis, qu'il aime et avec qui il y a un échange possible. Donc son amoureuse, Lucie, Driss, son copain de chantier, pour qui il est prêt, sans faire de jeu de mots, à se mouiller. Même si ça peut sembler d'arrière-garde, c'est ce que m'ont dit beaucoup de gens, en me disant « mais pourquoi tu vas t'embêter dans la vraie eau, à faire des trucs qui vont t'épuiser, tu vas être dans l'eau gelée, alors qu'aujourd'hui on peut faire tellement de choses ? » Moi, j'ai été convaincu qu'en faisant comme on a fait, on aurait une empathie. On garderait, on serait avec le personnage, y compris dans les séquences d'action. Et c'est vrai que dans beaucoup de films, il y a l'acteur, le personnage, ils sont là. Et d'un coup, il y a l'action. Donc c'est des doublures, c'est du numérique. Il est à distance. C'est souvent un autre réalisateur qui met en scène, réalisateur seconde équipe. Ce que je trouve délirant, c'est comme si dans une comédie, les moments de rôle, c'était un autre mec qui faisait les... Alors que non, dans un film d'action, le mettait en scène, au contraire, il devrait se concentrer sur ces moments-là où les personnages se déploient, existent.